Voici l'humeur de Frédéric Seigneur ! Bonjour à tous ! Alors vous avez rien remarqué ? T'as pas eu le temps de repasser la chemise ? Oui mais ça c'est toujours, y a rien de changé non ? Mais je me suis remis au sport ! C'est normal que vous n'ayez pas remarqué. Faites pas semblant, la seule fois où les gens ont remarqué qu'ils avaient perdu 10 kilos, c'était quand j'avais égaré mon fils dans un supermarché. C'est la pire période en ce moment pour moi quand tu te remets au sport, parce que t'es dans l'anticyclone de la loose. T'as des courbatures et en plus ça se voit pas. T'as un physique de gros avec des douleurs de sportifs, le pire des deux mondes. T'es Manuel Valls, t'es trop à droite pour le PS et trop socialiste pour En Marche, t'es un truc au milieu de nulle part. Le déclic pour moi ça a été les législatives. Je me suis dit bon ok, Emmanuel Macron veut transformer le pays pour le faire entrer dans le 21ème siècle, moi je vais transformer mon corps pour le faire entrer dans du 42. Et c'est vrai parce que je vais sur 40 ans. Et c'est jamais bon signe quand tu caresses ton ventre en ayant l'impression de caresser ton crâne. Et j'ai posé la question à ma femme, je lui ai demandé comme ça, on était dans l'intimité, j'ai dit mais tu me trouves gros ? Et elle, elle m'a répondu ça te va bien. Quitte-la. Mais il ne faut pas dire ça aux gens, ça te va bien ? T'imagines, on te diagnostique une maladie grave, je lui demande, tu crois que je vais m'en sortir ? Et elle, elle me répond, t'auras quand même eu une belle vie. Mais c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Alors en plus cette semaine, moi je suis allé à la journée porte ouverte de la classe de ma fille et rebelote, elle en maternelle. À un moment, la maîtresse me montre ses dessins, moi je fais le père impressionné, mais je demande tout de même à ma fille, pourquoi tu dessines tout le temps des pandas sur tous tes dessins ? Et elle me répond, c'est toi papa. Je dis comment ça c'est moi ? Bah t'es noir et blanc, t'es poilu, t'es gros, t'es un panda. Et le plus cruel dans l'histoire, c'est qu'elle est trop jeune pour me parler de la libido des pandas. Mais même ça, ça nous aurait fait un point commun de plus ! La prof elle a rigolé, elle m'a redit en souriant, j'espère que papa ne figure pas sur la liste des espèces en voie disparition. Que noce ! Moi j'en connais une qui a envie d'y figurer ! Du coup j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, et j'ai fait ce que je fais toujours quand je dois me remettre au sport, c'est-à-dire, j'ai fait du shopping. Oui, parce qu'avant de me dépenser, il faut que je dépense. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je vais dans des magasins de sport, et comme un con, j'achète des shorts, des halters, un rameur, un vélo d'appartement, un équipement flambant neuf que vous pourrez retrouver sous peu au bon coin. Parti sur ma lancée, je suis allé voir un des vendeurs, je dis, pardon excusez-moi de vous déranger, mais j'ai vu que vous avez l'air d'avoir pas mal de trucs chez vous, vous auriez pas en rayon le physique qui va avec ces halters ? Non, non, je me dis aussi. Et puis arrive la première séance. Alors là, c'est vraiment toujours un cérémonial, ma femme s'éloigne de moi, je me lève, je mets mon short, mon t-shirt, mes baskets, je passe devant mes enfants qui demandent leur mère. Il fait quoi papa ? Comment il est habillé ? C'est pour un sketch ? 9h18, je sors, je prends une grande inspiration, je me mets à courir. 9h20, je suis au sol, en position vétale, en train de cracher ma vie. 9h45, je rentre à la maison après avoir empêché un de mes voisins d'appeler le SAMU parce que vraiment j'avais une tête complètement déconflite. Et je me dis que réformer le pays, c'est peut-être dur, mais réformer un corps aussi. Et mon corps, je crois que c'est une institution, c'est comme la France qui aime pas le changement. Le moindre kilo perdu, c'est l'objet d'un dialogue social tendu. Il y a des forces d'opposition à la réforme dans ce corps, Nagui. Si je veux le moindre changement, il faut que je passe en force avec le 49-3. Et dimanche prochain, Emmanuel Macron, lui aussi, il aura tout l'équipement de musculation nécessaire pour réformer le pays. Et lui aussi, je suis sûr que dans quelques mois, il va nous demander « Alors ? Ça ne va rien remarquer ? » Et bien j'espère pour lui que ça se verra, ou pas. Merci à vous.